C'est important pour ma part. Je me suis senti très choyé d'être boursier de la Fondation d'Excellence. Donc, moi-même, je suis allé voir mon entreprise CTV Télévision pour remettre du temps d'antenne pour promouvoir cette fondation-là. Je veux dire, l'athlète, ce n'est pas juste au niveau sportif qu'il va performer et merci, bonsoir par la suite. C'est même au niveau de l'encadrement qu'on peut y assister. Certains athlètes n'ont pas la chance d'aller aux Olympiques comme moi-même. Je n'ai pas eu la chance d'aller aux Olympiques, mais ça m'a permis de persévérer davantage. Aujourd'hui, j'ai un très bon emploi. J'en profite. Je me trouve chanceux. Je veux juste en faire profiter à d'autres athlètes en emmenant des partenaires ou en jasant avec d'autres partenaires potentiels également pour la Fondation des athlètes d'Excellence. Moi, je pense que c'est important parce qu'il faut redonner un peu ce qu'on a eu. Les Québécois n'ont pas cette mentalité-là autant à inculquer que les anglophones. Et je pense que de plus en plus, il faut que les anciens... Là, ça fait 25 ans. Donc, moi, je suis des premières cuvées de la Fondation. Je m'implique beaucoup. Je suis membre du conseil d'administration. Et c'est définitif qu'on veut former un groupe pour garder les anciens attachés le plus longtemps possible à la Fondation et commencer à redonner, que ce soit via une entreprise ou que ce soit via personnellement. Je pense qu'on s'implique parce qu'on reconnaît ce que ça nous a apporté. Puis, c'est important de remettre ce qu'on a eu. En fin de compte, on en a bénéficié. C'est important d'en faire bénéficier les autres du même sport qu'on a eu. Parce que la Fondation, c'est devenu très, très personnel. Ce n'est pas seulement changer le sport, changer le niveau académique, mais c'est changer les personnes, changer une personne à la fois. Et on le sent même 20, 25 années plus tard. C'est quelque chose qu'on veut contribuer parce que 25 ans plus tard, on réalise ce que la Fondation a fait pour changer notre vie. Alors, c'est quelque chose de très important parce que c'est très personnel. Je pense que c'est très important. Ça donne encore un exemple aux jeunes athlètes comme moi, par exemple, de voir tous les autres athlètes qui ont eu des bourses de Fondation d'athlètes. Puis, ça me donne un bon exemple de les voir ici. Je pense parce que ça a marqué, en fait, une carrière. Donc, vraiment, quand c'est quelqu'un ou quelque chose, en fait, la Fondation nous a vraiment donné un coup de main. Donc, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'investir après pour donner longue vie parce que c'est très important pour le sport amateur. Et comme tout le monde, le sport amateur, on aime ce qu'on fait. Et quand je serai rendue à mon après-carrière, je me verrai certainement donner un coup de main d'une façon ou d'une autre pour la Fondation. Oui, parce que, comme moi, je suis impliquée dans la Fondation. Peut-être pas dans la Fondation, mais pour les anciens. Parce que je veux redonner, puis redonner ce qu'ils m'ont donné, puis donner la passion aux autres et à les nouveaux qui recommencent, les jeunes, de les garder dans le sport et impliquer. Parce qu'on donne un flambeau à les jeunes. Ça fait que, pour moi, ça représente ça. Puis, je suis fière de donner, puis ça me fait sentir super bien de les encourager. Absolument, je trouve ça. Bien, dans le fond, c'est ça qui fait que la survie de la Fondation peut être gardée, en fait. Puis, moi, j'étudie en ce moment en marketing sportif, justement parce que le sport, c'est une de mes passions. Donc, ça pourrait être une possibilité éventuellement, dans le fond, de redonner un peu ce que moi, j'ai eu. Ça fait toujours plaisir en tant qu'athlète. Donc, si je peux aider, moi aussi, à mon tour, ça me ferait plaisir de le faire. Bien oui, je pense que c'est très important, surtout pour les nouveaux boursiers. Je pense que c'est toujours le fun pour eux de voir qui a été boursier auparavant de la Fondation de la Tech Excellence. Et puis, je pense que c'est vraiment important d'avoir des modèles comme ça qui restent alentour. Merci. Je pense que c'est important de garder les gens associés parce que, je pense qu'on le voit, il y a des anciens boursiers maintenant qui sont donateurs. Et je pense qu'il y a des gens qui… des personnalités exceptionnelles qui ont été supportées par la Fondation. Et ils ont eu l'intelligence de les garder autour et de croire en eux. Je pense que moi, j'en ai… je suis un exemple d'une certaine façon, parce que même après les Jeux Olympiques de 2000 où j'étais… bon, j'étais en semi-retraite, si on veut, mais la Fondation était restée là parce qu'ils croyaient en moi. J'avais commencé mon métier d'entraîneur à l'époque et pour eux que je sois associé au jugeo était quand même suffisant. Et ils étaient… ils m'ont laissé le temps de réfléchir et de… à mon avenir et de… de… de prendre les décisions que j'avais à prendre. Donc, je pense que c'était… c'était dans leur approche. Et c'est ce qui fait que les gens 5, 10, 20 ans après sont encore autour de la Fondation. Oui, oui, c'est sûr. Parce que ces gens-là ont eu des carrières exceptionnelles. Puis, moi, c'est des modèles, des exemples. Donc, si je prends, disons, Annie Pelletier qui s'implique maintenant dans la Fondation, bien, je trouve ça extraordinaire de voir qu'elle réussit. Puis, maintenant, elle vit sa… elle continue de vivre sa passion aussi. Bien, je… en fait, c'est une belle surprise de voir à quel point il y a du monde. Puis, il y a des anciens boursiers. Puis là, bon, tout le monde parle dans la salle. Tout le monde veut se voir. Ils ont hâte que les speechs arrêtent pour se… pour se parler. Mais je trouve… tu sais, on reproche souvent au Québec qu'on ne reconnaît pas nos athlètes, qu'une fois qu'ils ont terminé leur carrière, qu'ils tombent dans l'oubli. Je trouve que c'est bien de… tu sais, bon, il y en a beaucoup qui sont quand même pionniers dans leur sport. Tu sais, on dit si… si la Fondation est rendue où est-ce qu'elle est rendue maintenant, bien, c'est beaucoup grâce à certains athlètes qui, avec peu de moyens, se sont quand même rendus assez loin sur la scène internationale. Et puis, on voit ces athlètes-là aujourd'hui dans la salle. Et je pense que c'est une belle reconnaissance de leur faire. Puis, c'est aussi d'assurer la culture du sport. Tu sais, c'est le fun que les jeunes puissent voir pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils ont des bourses, puis pourquoi il y a une Fondation qui existe. Alors, je pense que c'est… c'est bien pour les athlètes, c'est bien pour la Fondation, c'est bien pour les jeunes aussi. Bien, je pense qu'on a été choyés de se faire aider peut-être un jour dans notre vie, ça va être à nous autres financièrement de jouer. Annie vient d'en parler du leadership, essayer d'agrandir la… je ne sais pas comment dire ça, la prestance de la Fondation, son impact dans la société, question que les entreprises regardent la Fondation, puis sachent vraiment gros qu'est-ce que c'est, puis à quel point ça aide les jeunes. puis je pense que ça va être à nous de redonner à la société, puis essayer de faire notre part.